Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'émission Les Pieds sur Terre. Toutes les semaines, on retrouve Jean-François Strouff sur un sujet sur l'écologie, sur l'environnement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'air et notamment de la pollution de l'air, puisque c'est ce qui nous inquiète. Bonjour Jean-François. Eh bien, bonjour Léa. Alors, on apprend que l'État a été condamné par le Conseil d'État à payer une somme record de 20 millions d'euros d'astreinte pour n'avoir pas agi assez rapidement contre la pollution de l'air. Et j'en sais quelque chose, puisque chaque jour, je donne ces indications, que ce soit en France d'ailleurs ou en Israël. Et en Israël, Tel Aviv, Jérusalem souffrent également de beaucoup de cette pollution de l'air, à l'ozone, aux particules fines. Et cette pollution cause, Jean-François, des dizaines de milliers de morts chaque année en France dans une décision. Ça, c'était une décision rendue lundi pour la condamnation. Jean-François, comment en est-on arrivé là ? Alors, c'est une suite de mise en garde. Le Conseil d'État, ce n'est pas un organisme qui condamne a priori l'État. Il faut bien comprendre le mécanisme. Le Conseil d'État a déjà posé à plusieurs reprises la question de la trop grande pollution avec des particules fines qui pénètrent très profondément dans les organismes, dans les systèmes respiratoires et donc occasionnent des maladies qui provoquent, vous avez cité le chiffre de plusieurs dizaines de milliers, environ 40 000 décès par an. C'est-à-dire que réellement, quand on réfléchit en termes de santé publique, c'est une catastrophe parce que s'il y a 40 000 décès, ça veut dire qu'à côté de ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont malades sans aller jusqu'au décès, mais des centaines de milliers de personnes en termes de coûts. – Mais qu'il faut soigner. – Il faut soigner ces gens. – Et donc ça coûte à la sécurité, évidemment. – Ça coûte à la sécurité sociale, ça coûte à la collectivité. Et donc c'est quoi cette inaction climatique ? Eh bien, il y avait déjà eu une première condamnation en août 2021 à verser 10 millions d'euros. On est donc dans quelque chose d'assez long et la condamnation, elle est ultérieure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une période qui va de juillet 2021 à juillet 2022. Ce n'était pas couvert par la condamnation précédente. C'est donc, on vous a condamné, vous n'avez pas bougé, ultérieurement à cette condamnation, on voit que vous ne changez rien, que les méthodes que vous employez sont insuffisantes pour endiguer la pollution à ces particules. On vous recondamne une deuxième fois et on double la dose. Mais alors, que peut l'État ? Si vous voulez, la question qui s'impose, c'est de savoir dans quel domaine l'État peut-il agir ? Alors, il y a énormément de complications à arrêter les particules fines. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Qu'on soit bien d'accord, on n'imagine pas que l'État puisse, comme ça, d'un claquement de doigts, arrêter la pollution. Mais il y a des mesures à prendre qui peuvent être, par exemple, changer les pots catalytiques, fixer des règles pour le chauffage au domicile, fixer les règles de la pollution qui est dégagée par les entreprises et les usines. Il faut serrer les boulons pour permettre que la pollution diminue. Et donc... C'est au niveau légal que l'État va pouvoir gérer les choses. Mais oui, l'État ne peut pas techniquement arrêter les particules, sauf à prendre des mesures. D'abord, des mesures. Alors, quand je dis mesures, c'est-à-dire mesurer, savoir exactement où on en est, à chaque lieu, évaluer le mal. Une fois qu'on a tout système d'observation, modifie le système observé. C'est-à-dire que si on commence à mieux mesurer ce qui se passe au niveau des particules fines, par exemple, qui sont les 2,5 PM et les 10 PM, c'est la taille des particules. Si on peut déjà mesurer ça, si on peut mesurer les dégâts du dioxyde d'azote, si on peut mesurer tous les polluements, par exemple, domestiques qui se dégagent, on doit pouvoir aussi trouver des mesures pour limiter ces risques. Alors, la question est, Jean-François, pourquoi l'État ne fait-il rien ? Pourquoi l'État laisse courir les choses au risque, comme lundi, ça a été le cas, de se faire condamner par le Conseil d'État ? Alors, ce n'est pas que l'État ne fait rien. L'État ne va pas assez vite et assez loin. Il est évident que s'il y avait un constat par le Conseil d'État que rien n'avait bougé du tout, la condamnation serait beaucoup plus brutale. Alors, qu'est-ce qui empêche l'État, si vous voulez ? Il s'agit de mettre les moyens. Pourquoi l'État ne met pas les moyens ? On doit être au clair avec ça. C'est pourquoi l'État, ayant constaté ses risques pour la santé publique, ce n'est même pas la condamnation qui doit faire bouger l'État. C'est les chiffres de la santé publique en matière de pollution qui doivent faire bouger l'État. L'État, ce n'est pas un particulier qui ne va pas garer sa voiture à un endroit parce qu'il risque une amende. Peut-être aussi qu'il y a des obstacles financiers, il y a des obstacles économiques. Il y a du lobbying. Il y a du lobbying de grands groupes qui empêchent. Par exemple, concernant les automobiles, on sait que les voitures au gasoil vont être stoppées d'ici quelques mois, normalement. Alors oui, théoriquement, mais il faut bien comprendre que le processus est un processus lent parce que tous les propriétaires de véhicules au gasoil, rappelons-nous qu'au départ, les véhicules au gasoil, c'était essentiellement des véhicules d'entreprise. C'était destiné à diminuer les coûts du carburant. Donc on était dans une logique, on applique maintenant une logique inverse qui est celle du moins polluement, pas du mieux disant ou du moins disant, mais du moins polluement. Donc il va falloir avoir une politique drastique de changement des règles en matière d'automobile, mais aussi de tout le reste que je citais. Et ce que je voulais ajouter, Léa, et ça c'est vraiment important, c'est qu'il faut que chaque individu aussi fasse un effort. C'est-à-dire qu'on va revenir à la même chose, il y a bien sûr en haut de l'échelle, c'est l'État qui peut agir. Et l'exemplarité de l'État. Et l'exemplarité bien sûr, et puis aussi le cadre juridique qui fait que les citoyens ne pourront pas faire autrement. Et puis il y a les citoyens eux-mêmes par leur choix en matière de consommation. Alors quand vous allez sur un rayon de produits d'entretien par exemple, dans une supérette ou dans un supermarché, vous allez constater qu'il existe encore des produits avec des signaux d'alerte sur la dangerosité de ces produits. Pourquoi on vend encore des produits dangereux ? Pourquoi on n'impose pas des normes qui feraient que ces produits cesseraient de polluer ? Qui met en garde le particulier sur le danger que représente l'eau de Javel ? Il y a des gens qui nettoient leur domicile comme s'il s'agissait d'un laboratoire ou d'une salle d'opération chirurgicale. Non, l'eau de Javel n'est pas nécessaire. Le Javel dégage des gaz. Ces gaz sont dangereux pour la respiration et pour la santé. Alors c'est vrai, bien sûr qu'il y a un choix en matière de consommation. Mais parfois, vous parlez de produits d'entretien, le différentiel de coût n'est pas élevé. On peut le faire. Mais dans d'autres domaines, et je vais revenir à l'automobile, aujourd'hui une automobile électrique est très très chère. C'est presque le double. Oui, alors une automobile électrique est chère, mais en plus, l'analyse du cycle de vie des voitures, c'est-à-dire la fabrication, et une fois que la voiture a cessé de fonctionner, le démantèlement des pièces et le traitement des pièces, ce n'est pas encore zéro carbone. Alors même si pendant la durée de vie du véhicule, il y a moins de particules de carbone qui sont dégagées, au départ et au démarrage et à la fin, il y a quand même ce genre de problème. Jean-François, est-ce que d'autres pays font mieux que nous ? Mais bien sûr. Il y a des politiques qui sont des politiques de transport public beaucoup plus ambitieuses que ce qui se passe en France. Vous n'avez qu'à vous mettre à une station d'autobus pour comprendre à quel point l'autobus aujourd'hui en ville, parce qu'on parle à des franciliens, combien de temps il faut attendre un autobus ? Donc il y a des gens qui, pour des raisons économiques ou des raisons de temps, font le choix de continuer à rouler individuellement dans un véhicule. Et c'est ça qui est problématique. Que ce véhicule soit électrique ou pas, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail sur l'autopartage. Et donc là, on comprend à quel point ce sont des décisions dans tous les domaines qu'il faut prendre et que c'est un problème global. On va terminer avec les bouts de chou. Peut-être, Jean-François, vous parlez aux petits pour leur donner des conseils. Alors, moi, je voudrais aussi dire aux mamans, attention, c'est la saison des bronchiolites qui va arriver. C'est inévitable, mais on peut quand même prendre des mesures de précaution. Déjà, que des poussettes et les landaux ne soient pas trop bas. Et au niveau des pots d'échappement, surélever un peu les enfants par rapport aux pots d'échappement, c'est une petite mesure, mais elle compte. Et alors, conserver le masque, parce qu'après tout, le masque ne sert pas que pour le Covid-19. Il protège aussi la santé publique. Et puis ensuite, pour les bouts de chou eux-mêmes, puisque vous me le demandez, je le dis, on l'a déjà dit, Léa, plusieurs fois, mais on le redit. Surtout, soyez cap de pas, ce n'est pas les tout petits bouts de chou, mais c'est les adolescents, ne commencez pas à fumer. Dites-vous, cessez le message, je suis cap de fumer. Le message, c'est, je suis cap de ne pas fumer et de protéger la santé de mes amis et de ma famille. Et la mienne, bien sûr, évidemment. Un bon entendeur salut pour les adolescents. Et à la prochaine. Merci, Jean-François. Très bonne semaine à vous.